Pour l'entretien et les vérifications quotidiennes, ça se situe essentiellement dans le compartiment moteur. Vous avez, au cas où le moteur soit tournant, un arrêt d'urgence, les commandes de démarrage et d'arrêt du moteur. Vous retrouvez ici le vase d'expansion avec son bouchon de remplissage et son niveau. Le réservoir de fluide d'assistance de direction avec un stick pour en mesurer le niveau. Vous avez ici la filtration, carburant. Vous avez ici les vannes de chauffage, ici et là. Vous avez ici le stick qui permet de contrôler le niveau d'huile quotidiennement. Bien penser à le reverrouiller, il y a un verrouillage. En cas d'appoint d'huile, vous avez le bouchon d'huile qui se trouve ici. Le filtre à air a remplacé selon la périodicité de maintenance et l'usage du véhicule. Pour accéder à l'armoire électrique arrière et au chauffage autonome, il faut ouvrir le portillon arrière droit. Vous allez retrouver en partie basse un panneau amovible pour accéder à la chaudière, pour en assurer les opérations de maintenance. En partie haute, l'armoire électronique de puissance, les disjoncteurs et les panneaux de relais, ainsi que le calculateur moteur et un module de multiplexage. Sur cette partie-là, on retrouve la pompe doseuse d'Adéblou, le réservoir d'Adéblou, et le PM, qui est le module dessicateur d'air et une bouteille d'air. Le dessicateur a une cartouche de dessicant qui doit être aussi remplacée durant les opérations de maintenance. Vous retrouvez la signification des différents fusibles et relais de l'armoire électrique arrière sur le sticker positionné au dos de la trappe d'accès au compartiment. En partie gauche du véhicule, on retrouve l'armoire électrique principale, avec l'ensemble des disjoncteurs et des relais, les batteries, le coupe-circuit. Avec la clé carrée, on a accès à la partie arrière, avec les calculateurs, centrales clignotantes, les différents modules électroniques, l'amplificateur dont on a parlé au niveau des équipements audio intérieurs du véhicule. Et on retrouve les différents boîtiers, suspensions et freinages. En partie avant, on retrouve l'orifice de remplissage du liquide de lave-glace, le moteur d'essuie-glace, l'endroit où on vient visser la main d'accouplement pour remorquer le véhicule, les alimentations en pression d'air pour débloquer les freins du véhicule quand on le remorque, par exemple, ou alors pour gonfler le véhicule. On retrouve le panneau avec les différentes normes de lubrifiant et de graisse pour l'entretien et la maintenance périodique du véhicule. Merci. Merci. Merci.